Il est 11 heures, du coup, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, on essaye de commencer tôt parce que c'est un rendez-vous qui file à toute allure avec à chaque fois des sujets très ambitieux et qu'on a juste le temps d'aborder peut-être de manière, voilà, un premier pas d'entrée. En tout cas, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Julia Folcher et Lucie Meunier avec des expériences 100% ligériennes sur les bibliothèques en milieu rural. Donc, les règles du jeu, comme vous les connaissez pour un grand nombre d'entre vous, c'est d'essayer de bien penser à couper vos micros quand les intervenantes vont parler, que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas d'écho. Si vous voulez brancher vos caméras, ma foi, c'est… alors, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, mais si vous le faites, c'est tant mieux, comme ça, ça donne une présence humaine en face des intervenants et c'est toujours plus sympa. Nous ne serons pas trop nombreux aujourd'hui pour prendre vos remarques et interrogations à l'oral, donc toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat ou alors avec le petit icône qui est en bas de la main qui se lève, là, dans Réaction à côté d'écran partagé. Vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole si vous souhaitez intervenir, donc n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger autour de nos pratiques, de nos questionnements, donc surtout, il ne faut pas hésiter à vous manifester, pardon, je bloque sur les mots. Alors, pour ceux qui connaissent le rendez-vous, on a toujours notre petit outil en ligne, la parenthèse, qui permet de déposer vos idées. Donc, si vous avez des besoins, des questionnements particuliers, n'hésitez surtout pas à déposer vos idées et renchérir sur ce qui a été déjà proposé, ce qui nous permet, en fait, de prioriser le programme sur les sujets à traiter. Donc, n'hésitez pas, c'est sur la parenthèse. Moi, je vais vous mettre le lien de ce pas. Tous les numéros du 11-12, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, celui-ci, on ne manquera pas de le mettre dès que ce sera possible. Et on vient de faire, on vient de sortir, en fait, une publication numérique des quatre premiers rendez-vous. Le principe étant une double page par thématique avec des extraits vidéo et une petite bibliographie pour aller plus loin sur les sujets qui éventuellement vous intéressent et que vous souhaitez mettre en place. Voilà, et vous pouvez consulter cette publication numérique sur le compte issu de l'agence. Voilà, je vous mets toutes les informations. Et il est 11h02, donc je ne vais pas grappiller de temps de parole à mes collègues. Et donc, je vais les laisser intervenir. Donc, la première intervention qu'on va avoir aujourd'hui, c'est Julia Folcher, qui va officier, qui est responsable du service lecture publique et ludothèque sur le réseau Amber Livradois Forêt. Donc, je la remercie chaleureusement d'avoir acceptée, parce qu'elle l'a un peu fait au pied levé comme Lucie. Donc, vraiment un très grand merci à elles deux d'être ici et de nous faire partager leurs expériences sur un territoire commun. Voilà, Julia, je te laisse la parole. Ça marche. Merci, merci de nous avoir invitées. Donc, oui, on n'est pas à l'Igérie, on est du Puy-de-Dôme et de l'autre côté du Forêt. Ah, mince. Et nous, on est du Forêt. Ah, voilà. Moi, je disais Forêt, désolée. Je vais vous présenter. Donc, j'ai préparé une petite présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si jamais ce n'est pas le cas, vous me le dites. Donc, j'ai fait une présentation sur mon réseau, Réseau des médiathèques Amber-Livre-Dôme-Faurêt. Et j'ai axé une deuxième partie sur les liens que nous avons avec la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme et les services qu'on partage. Donc, voilà, je vais lancer mon PowerPoint si j'y arrive. Et normalement, je devrais y arriver. Est-ce que vous le voyez ? Ça met un peu de temps, peut-être, à arriver. Voilà. Très bien. C'est bon ? Alors, le titre, les bibliothèques rurales, bien sûr, puisque c'était le sujet de l'intervention. Et je commence donc par le contexte. Donc, je ne sais pas si vous savez où est Amber. Donc, voilà. Bienvenue en Livre-Ador-Faurès. On est ici, on est à une heure et demie de Clermont-Ferrand, à une heure et demie de Lyon, à une heure et demie de Saint-Étienne. Et on est au cœur du parc naturel régional du Livre-Ador-Faurès. Donc, ce parc naturel, il a plusieurs villes. Vous avez au nord, vous avez Thiers, vous avez Amber et au sud, vous avez Lachaise-Dieu. C'est un territoire de moyenne montagne. Les délais de route sont assez importants entre l'est et l'ouest et le nord et le sud. Et la communauté de communes, elle rassemble 58 communes sur un territoire de 1 700 km². Donc, on a 27 000, vous voyez les chiffres, 27 000 habitants. Et la communauté de communes, c'est 239 agents intercommunaux. Alors, ce n'est pas 239 bibliothécaires, c'est 239 agents au total. Et si on calcule un peu, on a une densité par kilomètre carré de 16 habitants. Autant vous dire qu'il y a de la place. Dans cette communauté de communes, on a un réseau de 37 médiathèques, sachant que la communauté de communes a pris la compétence de la lecture publique en 2018. Et dès 2018, il a été voulu, c'était vraiment un souhait politique, de rassembler l'ensemble des bibliothèques et de créer un réseau de 37 lieux. Alors, ce réseau, il est vraiment très divers. Vous avez une bibliothèque plutôt tête de réseau, qui est la médiathèque d'Amberg, qui est située dans un ancien théâtre du XIXe, qui fait 700 mètres carrés, c'est ma plus grande bibliothèque. Vous avez un autre lieu assez atypique qui s'appelle la Gare de l'Utopie, qui est un tiers-lieu, finalement, installé dans une ancienne gare SNCF. Vous avez une petite bibliothèque qui marche bien, qui est principalement tenue par des bénévoles, et qui rassemble un salon de coiffure et une bibliothèque. Ça s'appelle Bibliotif. On a plusieurs ludothèques. Avec la médiathèque d'Amberg, on a quatre, enfin, quatre plus la Gare de l'Utopie, quatre médiathèques de tête de secteur, et puis 28 points lecture. Donc, ce qu'on appelle les 28 points lecture, c'est des bibliothèques qui sont tenues majoritairement par des bénévoles. Mais sur le réseau, vous avez un système de petite coordination par secteur. Vous avez une coordination assurée par des salariés qui sont faites à Amberg, Arlanck, Aria, etc. Et il y a six coordinations en tout. Et moi, je m'occupe de la coordination générale de ce réseau. Alors, je vous ai partagé la carte de la nouvelle typologie qui a été faite par l'Observatoire de la lecture publique. Et vous voyez, entouré, c'est à peu près les bibliothèques de mon secteur, avec énormément de situations différentes. Donc, vous avez les critères qui sont disponibles en ligne sur comment on calcule finalement cette typologie. C'est généralement le nombre de mètre carré, le nombre de salariés, le nombre de services à la population, etc. Et donc, vous voyez, c'est assez divers, avec des gros lieux qui ressortent, Amber principalement, et puis un peu les têtes de secteur. On a aussi, donc, c'est un réseau rural, mais pourtant, on a à peu près tous les services possibles de médiathèques aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a l'empreinte de documents, il y a des réservations et des retours dans toutes les médiathèques du réseau. Vous avez des accès Internet, vous avez d'empreintes jeux et de jeux vidéo. On fait des ateliers de fabrication, du portage à domicile, des cafés tricot, enfin voilà. Je vous ai fait un petit panel et vous avez le guide du lecteur. Vous pourrez cliquer après sur la présentation qui vous présente tous les services. Et la bonne nouvelle, c'est que sur tout le territoire, tout est gratuit. Dès que vous êtes inscrit dans une bibliothèque du réseau, vous avez accès à tous les services gratuitement. Et ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Régulièrement, le sujet de la gratuité revient en conseil communautaire, revient à certains temps forts comme ça de la collectivité. Bon, avec la loi Robert, ça nous donne quand même un coup de main et je pense qu'aujourd'hui, la gratuité sera plus remise en question. Donc, ce réseau, il est bâti avec plusieurs contributeurs financiers et plusieurs contributeurs opérationnels. Donc, Lucie, j'ai fait un garçon, mais bon, tu vois, c'est quand même un passeur de mots. Bon. Pour l'organisation, on a un système de convention avec les communes. C'est pour ça que je les ai mis au cœur de notre action. Les communes, les 37 communes, c'est conventionné et donc, elles s'occupent des locaux, elles s'occupent du chauffage, du ménage, Internet, l'eau, électricité. Et quelquefois, elles financent encore un petit peu de collection. Mais avec la prise de compétence de l'intercom, de la communauté de communes, ça tend quand même à diminuer. Donc, la communauté de communes, elle gère des bâtiments qui sont intercommunaux, généralement les médiathèques tête de secteur. Et puis, bien sûr, la rémunération des agents, le financement des actions culturelles et puis tous les fluides dont on a besoin en chauffage, élec, etc. Là-dessus, on a vraiment un lien très fort avec la médiathèque départementale. Donc, je ne vais pas m'étendre maintenant puisque c'est le sujet de la deuxième partie. Mais voilà, c'est vraiment, c'est notre grande sœur. Elle nous aide pour tout. Et enfin, on a évidemment, on s'inscrit dans des dispositifs de la DRAC avec différentes subventions, que ce soit le Centre national du livre, le contrat territoire lecture et puis il y a la dotation globale de décentralisation. Et passeurs de mots. Donc, passeurs de mots, c'est une association hyper structurée sur notre territoire et qui, historiquement, a été à l'origine de la mise en réseau de nos médiathèques. Donc, c'était à la base, alors je ne sais plus, mais Lucie vous fera un point sur passeurs de mots, mais c'était l'association des bibliothécaires du livre à doigts Forès qui était bénévole. et ça a vraiment servi de socle à la mise en réseau. En 2018, les bibliothécaires, ils avaient l'habitude de travailler ensemble sur des projets. Ils n'étaient pas agents intercommunaux, mais ils avaient cette habitude-là. Et ça, c'est grâce à Passeurs de mots. Mais je ne m'étends pas parce que c'est Lucie qui en parlera mieux que moi. Et donc, avec tout ce petit monde, on fait plein de choses. Je crois que vraiment, ce qu'il faut retenir dans les bibliothèques rurales, c'est qu'on est des vrais couteaux suisses. On fait plein de trucs. On essaye le plus possible de ne pas travailler en silo et de s'appuyer sur toutes les ressources du territoire, ce qui veut dire qu'il faut connaître les interlocuteurs, il faut beaucoup réseauter, il faut aller partout. Et donc, on arrive, je vous ai mis un petit récap des chiffres clés parce que le rapport de la SLL, c'est un peu fastidieux. Mais en gros, l'année dernière, on a prêté 97 000 documents. Alors, c'est essentiellement du livre. On n'a pas beaucoup de collections multimédia parce que ça coûte cher. Donc, c'est souvent la médiathèque départementale qui nous donne un coup de nom. On n'a pas beaucoup de collections de CD, par exemple. Par contre, on a beaucoup de jeux. Le jeu, la ludothèque, enfin les ludothèques, elles sont inscrites dans le fonctionnement du réseau. On a mis du jeu partout pour essayer aussi d'attirer des publics différents, des adultes, des lecteurs, etc. On a un système de réservation. Donc, on a 9 000 documents qu'on transité, des actions culturelles. On est 14 agents, mais l'équivalent de 12,5 équivalents temps plein. On a une grosse équipe de bénévoles, donc 117 bénévoles qui œuvrent avec nous pour la lecture publique. Il y a 37 communes sur 58 qui sont équipées d'une bibliothèque. Voilà, je vous laisserai regarder les chiffres. On ne va peut-être pas s'étendre. Et en gros, j'ai un taux d'inscription de 18 %. Voilà. Donc, ça m'amène à ma partie sur la médiathèque départementale. Donc, comme je vous l'ai dit, notre réseau, il fonctionne beaucoup avec la médiathèque départementale sous plusieurs formes. La première forme, c'est qu'historiquement, l'AMD avait des bibliobus qui se rendaient chaque jour, chaque semaine ou une fois par mois dans toutes les bibliothèques du partenaire du Puy-de-Dôme. Et puis, quand les bibliobus ont été supprimés, il y a eu un service finalement de livraison, de sélection documentaire qui a été mis en place. Donc, le principe, c'est que chaque bibliothèque bénévole, partenaire et conventionné avec l'AMD, peut choisir 150 documents, alors par type de support, pas précisément par titre, d'accord ? Par type de support et être livré. Ce qui permet notamment dans les petits lieux de renouveler assez régulièrement les fonds. Et ça nous fait un soutien documentaire énorme parce qu'on ne serait pas en mesure d'acheter beaucoup de documents pour les renouveler aussi facilement pour les 37 lieux. Donc, soit les bibliothécaires bénévoles remplissent ces sélections, soit ils peuvent se rendre sur place. Comme je vous l'ai dit, Clermont-Ferrand, c'est à une heure et demie de chez nous. Donc, quand il y a de la neige, on le fait très peu. Et ces sélections, c'est vraiment très important pour nous. En plus, elles sont faites vraiment, comment dire, intelligemment, c'est-à-dire suite à ce qu'on a déjà emprunté, à nos préférences, à ce qu'on donne, etc. Ce qui est très important aussi dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'on partage notre catalogue en ligne avec l'AMD. Donc, tous les documents de la médiathèque départementale sont réservables par nos lecteurs via ce site Internet finalement partagé. Donc, ce n'est pas le, pardon, je me trompe, ce n'est pas le site Internet qui est partagé, c'est le SIGB. On a le même, c'est SIRTIS qui est un nouveau produit sur le marché qui applique les normes de la transition bibliographique. Et donc, on a accès, en plus de nos documents, à tous ceux de la médiathèque départementale. Et donc, on peut faire des réservations pour nos usagers sur ces documents-là. Ça nous donne aussi une bonne vision de tout ce qui est à disposition du public. Ça, c'est le SIGB. Donc, on a été territoire test au lancement. Et puis, aujourd'hui, on continue à faire progresser ce système de gestion. Et puis, le deuxième service que l'AMD nous fournit, c'est la possibilité d'avoir un site Internet autonome. Donc, voilà, vous le trouverez sur Internet. Ce site Internet, évidemment, c'est une vitrine pour toutes nos actions. Et c'est aussi l'endroit où les adhérents peuvent accéder aux ressources numériques de la médiathèque départementale. Donc, c'est les e-books, c'est la VOD, c'est la formation, la presse, etc. C'est un bouquet de services qui s'appelle Mediadome et qui n'est pas gratuit. D'accord ? Mediadome, ça coûte à peu près 7 500 euros par an. Mais ça les vaut. Là aussi, ce qui est important dans nos bibliothèques rurales, c'est qu'on a beaucoup de délais de route, on a beaucoup de distance. Les coordonnatrices, elles assurent une partie de la circulation des documents, mais pas tout. La médiathèque départementale, elle nous prête un agent de son service qui achemine toutes les semaines dans les six têtes de secteur les documents réservés empruntés en transit en retour. Ça, c'est une respiration pour nous qui est énorme, parce que sur les 37 lieux, on serait beaucoup sur la route. Et cet agent-là, il nous fait cette circulation, en tout cas une partie. L'autre manière de faire circuler les documents chez nous, c'est les bénévoles. Donc, il y a pas mal de bénévoles qui descendent dans les têtes de secteur, ramener les emprunts et les transits, et puis les cordeaux. Ensuite, l'AMD pilote certaines actions culturelles chez nous. Donc là, récemment, on a reçu, à titre vraiment anecdotique, mais c'est important pour nous, ça donne une visibilité. On a eu la conférence de presse de lancement du prix pour les bébés. La médiathèque départementale, elle pilote l'opération « Ouvrez les livres aux bébés », qui consiste à offrir un album aux tout-petits nés dans la nuit. Elle fournit aussi des… On a signé une convention, donc MD du Puy-de-Dôme et Réseau des médiathèques, avec la fondation Valentin Huy, qui s'occupe des malvoyants et des aveugles. Et ça nous permet d'avoir du matériel spécifique, donc en local, pour nos adhérents. Et ça, c'est important. On pourrait les acheter par ailleurs, mais ça voudrait dire qu'il faut faire des coups ailleurs. Et puis enfin, c'est le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui finance une partie de notre saison culturelle, donc pas plus de 2 000 euros. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Historiquement, l'AMD prête aussi… On a le temps, Julia. L'AMD prête aussi des supports de médiation. On a la possibilité de réserver en ligne des racons de tapis, des marottes, des camisoles, des choses qu'on n'a pas forcément. Il faut aussi un gros travail de mâles thématiques, donc mâles musique, mâles littérature, mâles non sexistes, etc. Et puis, ils ont développé des mâles numériques. Alors ça, c'est vraiment chouette. Ils ont eu le label, vous savez, Bibliothèque numérique de référence. Et avec ça, ils ont créé plein de mâles qui nous permettent de tester, d'utiliser des outils dans nos propres actions culturelles avec des tablettes, des casques de réalité virtuelle, etc. Et ça, on ne pourrait pas le faire sans. Et enfin, non, ce n'est pas enfin, mais en tout cas, aussi un gros projet qui nous a occupés l'année dernière, c'est les rénovations. Donc, on a des bibliothèques, la Bibliothèque d'Ambert, qui a été ouverte en bibliothèque en 2003 et qui vraiment nécessitait un travail de réimplantation des collections, de réfléchir aux nouveaux usages, etc. On a été accompagnés par la DRAC et par l'AMD, qui nous a vraiment soutenus dans nos projets, accompagnés, fait de l'ingénierie. Et on a pu rénover une partie de la médiathèque et changer le mobilier. Je vous ai mis une photo d'un lecteur confortablement assis, ce qui n'était pas le cas, avant. Et puis enfin, les formations. Donc, la communauté de communes organise des formations à destination des salariés, parfois à destination des bénévoles aussi. Mais on a vraiment la chance de pouvoir emmener tous nos bénévoles, enfin, ceux qui le souhaitent, sur volontariat, bien sûr, à des formations qui sont faites par la médiathèque départementale et en partenariat avec le CNFPT, et qui vraiment collent à nos enjeux, collent à nos besoins, collent vraiment pour le développement de la lecture publique sur notre territoire. Et dans ce cadre-là, on a eu donc la formation, bien sûr, de base à tout nouveau bénévole qui arrive sur la gestion de petites bibliothèques, sur le site interne, comment dire, le CGB, le système de gestion, qui n'est pas simple, c'est une voiture de course, mais il faut bien le paramétrer. Communiquer sur les réseaux sociaux, lire autrement avec le format Désy, accueillir une compagnie, comment on accueille une compagnie, est-ce qu'il faut faire des résidences, pas des résidences, voilà. Des questions qui alimentent notre pratique et qui alimentent aussi les projets que l'on peut mener avec les bénévoles. Et puis aussi, on a fait des formations sur la coordination de réseaux. Et ça, c'était vraiment chouette d'avoir des retours d'expérience d'autres réseaux, bien sûr, mais aussi à l'intérieur même de notre propre réseau. Et voilà. Et là, le gros projet qui arrive, c'est qu'on vient de signer un nouveau contrat territoire lecture, donc avec la DRAC. Et puis, l'AMD est là en soutien et en ingénierie, finalement. Et là, voilà, je vous ai mis un petit récap jusqu'en juin de tout ce qui nous occupe, savoir le lancement d'une bibliothèque humaine. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais en vous, voilà. Merci beaucoup, Lula, pour cette belle présentation. On a déjà des questions de Sophie Verlaine. Tous les bénévoles qui intègrent une équipe suivent la formation de gérer une petite bibliothèque, charte du bénévole, de voir ? Non, généralement, c'est sur volontariat. Donc, ce n'est pas systématique. En revanche, chaque nouveau bénévole signe une convention. Donc, ce n'est pas une convention, c'est une charte, une charte du bibliothécaire volontaire où on fait le point sur les missions, sur leurs envies, sur leurs compétences, sur ce qu'ils ont envie de développer dans leur bibliothèque communale. Voilà. On a aussi des temps par coordonnatrice. donc les coordonnatrices qui gèrent les petits secteurs, elles prennent aussi du temps pour former localement les bénévoles qui en font la demande. Mais ce n'est pas systématique, que c'est vraiment cas par cas. N'hésitez pas à vous manifester aussi si vous souhaitez prendre la parole. On peut vous la laisser bien volontiers. Et du coup, comme on a un tout petit peu de temps, Julia, je me disais, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu voudrais revenir parmi les projets 2022 qui étaient affichés ? En tout cas, moi, mon écran était petit, alors je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais peut-être un ou deux qui est marquants. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure sur les bibliothèques humaines. Donc, on a besoin sur notre territoire de travailler la cohésion. On a besoin de faire du lien entre des nouveaux arrivants qui notamment sont arrivés sur le territoire suite à la crise du Covid, au confinement et qui s'installent de façon, on l'espère, durable. Et puis, les anciens, c'est une population assez âgée quand même sur mon territoire. Et le lien entre ces deux groupes n'est pas forcément simple. Donc, on s'est dit avec l'équipe que ce qui serait bien, c'est de faire se rencontrer des publics qui ne se rencontreraient pas si on ne créait pas cet événement. Et donc, on s'inspire des différents dispositifs de la bibliothèque humaine avec une ethnologue et avec l'association Cartonple qui est de Saint-Étienne que certains doivent connaître ici et qui nous accompagne sur un dispositif qui s'appelle Les Livres Vivants. Et donc, on cherche des… en s'appuyant sur les bénévoles qui sont dans les bibliothèques locales, elles repèrent des pépites, en fait, du territoire. Et puis, on va essayer de mettre tout ça en récit pour créer une rencontre des Livres Vivants en fin d'année. Donc, ça, c'est un gros projet qui nous intéresse beaucoup, sur lequel on travaille. Et puis après, en lien avec le contrat Territoire Lecture, on s'intéresse aussi beaucoup au public éloigné. Donc, on a beaucoup des nés, des seniors qui sont dépendants et avec lesquels on travaillait peu. C'est-à-dire, il y avait des bibliothécaires qui se rendaient à l'EHPAD pour faire de la présentation de livres. mais avec la crise du Covid, tout ça, ça a été stoppé net. Les gens se sont retrouvés abandonnés, en fait, quelque part. Donc, il y a eu vraiment une volonté de l'équipe de retourner vers ces publics-là et puis d'essayer de développer des dispositifs, des outils qui nous permettent de faire des animations plus efficaces dans les locaux. Donc ça, on travaille avec Valentin Huys, on travaille à mettre en place la plateforme EOL, on travaille avec les camicyclettes. Donc, c'est un projet d'avoir des vélos électriques parce que parallèlement aussi dans notre secteur, on travaille sur un plan vélo au niveau de la Cocom. Et l'idée, c'est peut-être d'avoir des vélos électriques qui sont adaptés en petit théâtre de rue, quoi, pour qu'on puisse aller un peu partout et puis sortir des murs, quoi. Merci beaucoup. Alors, quelques questions des collègues un peu sur le fonctionnement. Alors, une sur la politique documentaire, est-ce qu'elle est commune et complémentaire et une autre plutôt sur le profil des coordinateurs du réseau, est-ce qu'ils sont catégorie B, leur mission, le temps de travail, un peu sur le fonctionnement. OK. La politique documentaire, on a fait une charte des collections. Le réseau est tout jeune, il a fusionné en 2018 avec deux années COVID. Mais en gros, on s'est mis d'accord sur ce qu'on achetait, mais pas forcément finement. C'est-à-dire, on partage des outils électres, donc chacune, chaque coordinatrice voit un peu ce que tout le monde achète. On est d'accord sur les niveaux de collection. Donc, on n'achète pas du niveau 4, quoi. Clairement, c'est grand public. après tout ce qui est un peu plus compliqué, on s'appuie sur la médiathèque départementale. Mais par contre, on est d'accord sur les objectifs communs, quoi. C'est-à-dire, rendre les bibliothèques accessibles, donc avec du livre en grand caractère, rendre les collections attractives. Donc, on s'appuie aussi sur des petits, des suggestions, des petits groupes de personnes qui nous aident, notamment des usagers, sur qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Et au niveau des coordinations de secteurs, il y a pas mal de travail qui est fait avec les bénévoles. Donc, on a des bénévoles qui donnent leur avis, en fait, et généralement, c'est construit ensemble. Donc, la politique documentaire, je dirais qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait intégrée, mais elle a des bonnes bases, quoi. Ensuite, les profils des coordinatrices, on est une communauté de communes rurale. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a un seul A, c'est moi, et après, j'ai deux B et tout le reste, c'est des agents de catégorie C, des agents qui ont été du milieu associatif et qui ont été mis en CDI au moment de la fusion. Donc, j'ai des coordinatrices qui sont généralement de catégorie C et qui, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais deux B, il y en a une qui est responsable de la médiathèque d'Ambert et l'autre qui est responsable de la gare de l'utopie, qui sont les plus gros lieux, quoi, de mon réseau de médiathèques. Et la coordination sur leur, par exemple, à 35 heures, la coordination, ça représente, je dirais, la moitié de leur temps de travail. Merci beaucoup, toutes ces présidents. Alors, ce que je pense qu'on peut faire, c'est, de toute façon, Julia, tu restes avec nous. Donc, on va laisser la parole au passeur de mots. Lucie, je ne sais pas, peut-être que je vous ai perdu, si tu es bien là. Voilà. Et puis, ce que je propose, c'est que si, alors, vous avez des questions pour Lucie, elle y répondra. Et puis, si à la fin, on a un petit peu de temps, on pourra continuer à échanger sur ces sujets-là. Voilà. Et l'idée, c'était aussi de voir un peu les différents types d'acteurs sur un territoire commun. que je remercie beaucoup Lucie qui, comme Julia, a accepté d'intervenir un peu au pied levé. Et donc, Lucie est animatrice livrée lecture à l'association Passeurs de mots. Et bonjour tout le monde. Il y a peut-être des petites choses qui vont se recouper et se compléter avec ce qu'a dit Julia. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant parce que les histoires de nos deux structures sont quand même liées et le sont toujours. Passeurs de mots, c'est une association qui a pour but de promouvoir le livre et la lecture sur tout son territoire d'action. Elle existe depuis un peu plus de 35 ans. Et donc, on travaille et on met en lien différents partenaires sur le territoire du parc du Livradois-Forez, qui comprend la communauté de communes envers Livradois-Forez et le réseau de Julia. Voilà. Passeurs de mots, c'est une association loi 1901 et qui, anciennement, s'appelait l'association des bibliothécaires du Livradois-Forez, comme l'a dit Julia, parce qu'effectivement, à l'origine, en 1985, l'association a été créée sur la volonté commune du parc Livradois-Forez et des bibliothécaires du territoire de se structurer, de diffuser le livre et puis d'avoir un peu de soutien et de mise en réseau. Donc, l'association, elle a vraiment été créée pour ça à l'origine et à l'époque où, en fait, il n'y avait pas de réseau Livre-et-Lecture sur tout le territoire du parc. Aujourd'hui, l'association, elle a quand même évolué, les missions ont évolué et on a une grosse mission toujours de soutien et de mise en réseau, mais plus seulement des bibliothécaires, mais des acteurs du livre et du coup, qui sont librairies, bibliothèques, mais aussi des associations et différents partenaires aussi et du coup, ça peut être collège, lycée, éducation nationale, etc. Et puis, on a aussi de plus en plus une mission d'animation en direct avec les publics et du coup, l'association évolue un peu et passe de l'ombre, un peu dans l'ombre en soutien aux bibliothèques à de plus en plus d'actions envers les publics et différentes animations pour les différentes tranches d'âge. Voilà. Je n'ai pas préparé de PowerPoint. On va rester sur comme ça une présentation, mais par contre, j'ai quelques cartes à vous montrer. Peut-être la première, est-ce que vous la voyez ? La première, c'est pour situer le territoire par rapport à la région. Nous, on est ici sur le parc naturel régional du Livradois-Forez et donc, on est à cheval sur quatre départements. La Loire, un tout petit peu sur cette partie-là, l'Allier pour le haut, le Puy-de-Dôme en grosse partie, tout ici, et la Haute-Loire sur le sud du parc. Voilà. le territoire de passeurs de mots correspond plus ou moins au territoire du parc. Alors, je vais essayer de vous montrer une autre carte. Hop. Alors. voilà, le territoire de passeurs de mots, c'est environ 200 communes qui sont dans le territoire de l'association, dont seulement huit qui ont plus de 2000 habitants. Donc, on est vraiment sur un territoire rural et ça touche 11 communautés de communes. Donc, il y en a certaines qui sont vraiment en partie sur des petits morceaux et c'est principalement quatre communautés de communes qui adhèrent entièrement à l'association et qui bénéficient de toutes nos actions enterrement. Ambert-Livre-Douard-Forese, Thiers-Dors et Montagne, sur la partie de Lezou, entre Dors et Allier, et Billon Communauté, donc quatre. Voilà. Et ce territoire-là, c'est 112 000 habitants du coup, qui sont répartis sur tout le territoire. Et donc, en termes de partenaires, ça regroupe environ 90 médiathèques, bibliothèques, ludothèques et points lecture avec qui on travaille. Huit librairies qui sont réparties sur tout le territoire. Et puis, 30 collèges et lycées qui sont aussi répartis. Et un certain nombre d'écoles, mais je ne les ai pas comptées, voilà, sur tout le territoire aussi. Donc, ça fait quand même de nombreux partenaires sur les projets avec qui travailler et à mettre en lien aussi. Voilà. J'ai une autre petite carte à vous montrer. Tout à l'heure, Julia a montré la répartition et la classification des médiathèques sur le territoire de la Comcom. Là, c'est vraiment sur le territoire de passeurs de mots. Et du coup, on voit effectivement que sur les six médiathèques qui sont en A, il y en a trois qui se trouvent sur le réseau dont Julia parlait tout à l'heure, envers l'Ivradois-Forez. Et sinon, on se rend compte que c'est quand même vraiment disparate en fonction du territoire et en fonction des endroits. Il faut se rendre compte que le territoire est quand même assez large. Et quand on va du nord vers Riz jusqu'à Allègre au sud, il faut presque deux heures pour pouvoir traverser tout le territoire. C'est des petites routes. Et quand c'est enneigé, ce n'est pas évident de rejoindre tous les villages et toutes les communes à tous les endroits. Voilà. Et peut-être une dernière carte. Est-ce que là, vous la voyez, la nouvelle ? Là, pour l'instant, on est resté sur la même. Sur l'autre ? OK. Alors, celle-là. Ici, c'est le territoire toujours de passeurs de mots et avec en gris, toutes les communes qui sont touchées par les actions ou les projets de passeurs de mots. Je vous les détaillerai un peu tout à l'heure, mais ça peut être vraiment des actions concrètes ou des partenariats, de la mise en réseau, du soutien, des formations, des choses comme ça. Mais voilà, globalement, on essaye d'intervenir vraiment sur tout le territoire et on est partenaire, relais et soutien sur plusieurs communes et communautés de communes. Voilà. Peut-être un petit point historique sur l'association et aussi qui permettra un peu de dérouler un peu tous les projets et actions qu'on peut proposer. L'association, elle est née en 1985, donc comme je disais, à l'initiative du parc et des bibliothécaires pour la plupart bénévoles à l'époque du territoire et donc il n'y avait pas du tout de structuration de réseau à cette époque-là. À partir de 89 et jusqu'en 93, il y a eu un gros travail qui a été initié autour de l'oralité et du conte et du coup, de la mise en lien de l'oralité et du livre pour passer du goût de la parole conteuse au goût de lire parce que depuis le début, le principal objet de passeur de mots, c'est quand même de développer le côté lecture-plaisir vraiment et l'animation du livre. Et c'est du coup à cette époque-là de 89 à 93 qu'il a été créé le groupe passeur d'histoire. C'est un groupe de bénévoles à passeurs de mots qui sont formés sur le conte et la lecture à voix haute et qui interviennent, relaient un peu cette parole contée et cet axe d'oralité dans l'association mais aussi auprès des partenaires et qui peuvent intervenir sur des projets de médiathèques mais aussi de partenaires culturels et qui donc montent des séances contes ou des séances lecture et interviennent auprès de partenaires. Donc ça peut être par exemple pour la nuit des musées au musée de la céramique à Lezou ici. Ça peut être à Amber lors d'une journée autour des violences faites aux femmes une intervention lecture à voix haute sur le marché. Ça peut être en haut du puits de Dôme une lecture autour de la nature ou une séance de contes autour de la nature ou avec les CCAS ou avec une association qui fait du placement d'enfants et du coup sur des séances enfants-parents des choses comme ça c'est assez varié et assez différent. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou à m'interrompre au fur et à mesure n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure pour pas que ça fasse trop exposé non plus. À partir de 93 et jusqu'à 97 il y a une seconde action vraiment d'envergure et ça a été le deuxième axe un peu de passeurs de mots c'était promouvoir la littérature pour la jeunesse et du coup il y a tout un travail qui a été fait avec l'éducation nationale sur la création d'un prix littéraire jeunesse qui s'appelle le Livre et le Jeunesse et qui va fêter l'année prochaine donc sa 25e année et donc c'est un gros partenariat entre les médiathèques du territoire l'éducation nationale et passeurs de mots et du coup c'est une proposition de sélection de cinq livres en classe et puis différentes animations qui sont menées tout au long de l'année des rencontres d'auteurs et d'autrices des journées finales d'animation des séances de comptes en classe etc et là-dessus par exemple cette année c'est 91 classes qui se sont inscrites à peu près 1200 enfants qui participent encore à ce prix-là voilà suite à ça de 98 à 2001 il y a eu un peu l'idée de conforter un peu ces partenariats et développer ce qui existait et notamment avec la création d'un prix littéraire ado et donc là ça a été le développement des partenariats avec les collèges et lycées du territoire et donc pareil c'est une sélection de livres qui sont proposés en collèges et lycées les personnes qui mènent ce projet sont des professeurs documentalistes en collèges et lycées des médiathécaires et des salariés de passeurs de mots voilà et donc pareil différentes animations avec notamment des compagnies de théâtre pour des lectures spectacles qui sont proposées en collèges et lycées des animations des rencontres d'auteurs autour de ce prix toute l'année entre 2009 et 2015 il y a eu toute une période un peu de réflexion autour des nouveaux usages liés au numérique et puis un état des lieux un peu du territoire une réflexion sur le projet associatif parce qu'à ce moment-là les réseaux commençaient à se structurer et à évoluer et du coup passeurs de mots a aussi travaillé sur son projet associatif et sur qu'est-ce que l'association allait devenir pour pas faire doublon en fait parce qu'il y a aussi la médiathèque départementale avec qui on travaille les réseaux sur les communautés de communes et en fait de ne pas démultiplier et les acteurs et les propositions et créer un millefeuille un peu voilà donc il y a eu toute cette réflexion-là qui a été faite avec les partenaires et puis c'est aussi sur cette période-là qu'a été développée beaucoup notre programme de formation du coup on propose tout un plan de formation à destination des médiathèques mais aussi ça peut être des particuliers ou des professionnels de la lecture de la culture de la petite enfance de l'éducation voilà les formations sont gratuites à partir du moment où soit la structure adhère ou la personne adhère voilà et ça peut être des formations autour de la lecture à voix haute avec des compagnies de théâtre autour du conte de l'oralité ça peut être autour de l'utilisation de kamishibai mais aussi autour de comment on fait une sélection pour un prix littéraire ça peut être autour de la petite enfance voilà différentes choses qui sont qui sont proposées et on développe aussi des formations pour les acteurs éducatifs et du coup plutôt comment utiliser le livre dans les accueils collectifs de mineurs du coup les centres sociaux centres de loisirs etc et comment on utilise aussi le livre comme outil dans ces espaces là voilà et du coup de 2015 à 2017 ça ça a été un peu une étape d'ouverture vers des nouveaux publics des nouveaux partenariats et puis cette idée de sortir un peu de la confidentialité de l'association de juste au sein de son réseau pour aller du coup vers de l'ouverture plus générale et notamment du coup il y a eu deux projets qui se sont créés sur cette période-là le prix Classé Premier qui était un prix littéraire adulte à destination des médiathèques et du coup des utilisateurs des médiathèques et c'était une sélection de premiers romans voilà avec des interventions d'auteurs ce genre de choses et ce prix n'existe plus en tant que tel aujourd'hui il a évolué et puis la création d'une résidence d'auteurs qui à l'origine était portée donc par plusieurs médiathèques qui font aujourd'hui partie de la communauté de communes en Berl-Ivradois-Forez et lors de la fusion Passeur de mots a récupéré la coordination de cette résidence d'auteurs qui est soutenue par la DRAC et du coup là c'est la proposition de médiation c'est vraiment une résidence à destination des adolescents et adolescente pour du coup une rencontre soit d'illustrateurs illustratrices ou auteurs de bandes dessinées et avec pour but de créer des médiations en collège lycée mais aussi pour des associations jeunes et des médiathèques et l'idée c'est de pouvoir mettre en lien vraiment tous ces partenaires et proposer des médiations voilà et donc en 2017 du coup l'association des bibliothécaires du Livre Adoif Aurese change de nom et devient passeur de mots et évolue aussi donc avec ce que je disais tout à l'heure autour de sa structuration et de la proposition de s'ouvrir vraiment à du plus large public et sortir de la confidentialité l'émission évolue et puis donc c'est depuis 2017 que vraiment on sent une grosse évolution dans l'association une diversification des projets et des publics et vraiment pour se tourner plus vers de l'animation directe et donc là il y a plusieurs projets qui ont vu le jour depuis 2017 notamment tout un dispositif autour de la petite enfance qui s'appelle Petit à Petit Bébelli c'est pas un événement particulièrement mais c'est de la mise en réseau et de la mise en lien avec des médiathécaires des professionnels de la petite enfance des libraires des particuliers pour lancer un peu une dynamique sur le territoire autour de la petite enfance et du coup ça peut être des formations de la mise en place de projets communs des séances de lecture qui peuvent être proposées dans les établissements de petite enfance de la formation des professionnels des accueils d'auteurs spécialisés autour de ces publics tout petits et le prêt d'outils pédagogiques on a repris l'exposition de la médiathèque départementale autour de la lecture pour les tout petits et du coup on se charge aujourd'hui de la faire tourner sur le territoire et de la prêter aux médiathèques et puis on a aussi une malle pédagogique pour les 0-3 ans et du coup l'idée c'est de pouvoir la prêter aux bibliothèques et animer des choses autour de cette malle et de ce fond vraiment tout petit voilà il y a aussi la création d'un prix adulte le prix passeur de mots qui est un prix littéraire à destination des médiathèques on développe aussi beaucoup dernièrement des ressources pédagogiques qui sont là en soutien pour des médiathèques mais aussi pour des structures associatives des collèges des lycées et du coup c'est principalement des mâles qui regroupent des ressources documentaires des jeux et des pistes d'animation et du coup on a une malle de lutte contre l'illettrisme avec tout un tas de propositions d'animation et de ressources documentaires mais aussi la proposition d'une formation avec le centre ressources illettrisme qui aura lieu en septembre et voilà l'idée de pouvoir un peu lancer une dynamique sur le territoire autour de ce sujet on a aussi une malle de lutte contre les stéréotypes de genre qui s'appelle ni poupée ni super héros et qui elle est proposée pour des 7-10 ans et voilà l'idée de monter des animations autour de ça et puis dernièrement une malle qui s'appelle être aimé qui est une malle de lutte contre les LGBT phobies et qui est en lien avec un projet de micro lecture qui a eu lieu depuis l'année dernière en collège et lycée l'idée c'est de proposer une micro lecture à partir de livres de la malle et puis un temps d'échange et de discussion avec les jeunes autour de cette thématique de lutte contre les discriminations anti-LGBT et là-dessus on a aussi été accompagnés par une association lyonnaise ce qui nous a aussi permis de proposer une formation à destination des professeurs documentalistes des collèges et lycées qui participaient mais aussi des médiathécaires parce qu'on s'est rendu compte que sur ce sujet-là les adultes étaient aussi souvent plus démunis que les ados et puis c'est aussi des projets ponctuels partir en livre des cercles de conteurs qui sont mis en place dans des écoles ou dans des médiathèques un travail en lien avec le cinéma itinérant du territoire des soirées lecture à voix haute autour de l'humour et de la liberté en librairie et puis voilà tout un tas de projets qui sont plus ponctuels à l'année et pour finir dernièrement le gros projet de passeur de mots et qui illustre bien toutes ces évolutions de l'association et du territoire c'est la petite Robert qui du coup est une médiathèque ambulante sur tout le territoire et peut-être je peux vous montrer une image ce sera quand même plus sympa alors où est-ce que est-ce que vous voyez oui pardon excuse-moi je trouve mon micro oui voilà donc la petite Robert qui est une remorque et du coup de laquelle s'ouvre Siamak dans lequel on peut s'allonger il y a aussi une table des chaises et des rayonnages et le but de cette petite Robert c'est de pouvoir aller un peu partout sur le territoire notamment sur des événements ou des projets où le livre n'est pas forcément présent ou si le livre est déjà présent de pouvoir apporter un autre axe notamment sur les projets de médiathèque par exemple un autre lien voilà et du coup elle fait ses premières sorties sur le printemps auprès de avec différents partenaires sur des projets qui sont co-construits et du coup sur une douzaine de projets sur le printemps et l'été voilà tu peux nous remonter la photo de quoi ? tu peux remonter la photo en petit format ah mince c'est en petit format ouais ouais tu double clics c'est tout je crois pas que c'est juste ça dépend ce que tu partages mais si tu la mets en grand chez toi et ensuite tu partages tu partages celle-là ah oui pardon là est-ce que c'est mieux ? c'est le principe du déambule mais sans le vélo c'est une remorque à me tracter voilà je réponds à la question que j'ai vue alors du coup justement on a on a quelques questions qui arrivent alors comment passe-seur de mots est-elle intégrée si elle est intégrée au contrat territoire lecture du réseau Amber Libre à droit forêt et puis après les autres elles sont ensuite donc on va faire une par une et bien peut-être que Julia tu pourrais presque mieux répondre que moi là-dessus c'est notre deuxième contrat territoire lecture le premier contrat territoire lecture qu'on a signé avec la DRAC c'était tripartite avec passeur de mots parce que c'est voilà c'est une asso qui est hyper structurante pour nous et on s'était réparti un peu les missions donc toute la partie structuration du réseau mise en place des voilà des dispositifs commun c'était réseau des médiathèques et action culturelle notamment le développement de prix le développement du livre élu etc c'était passeur de mots là le deuxième contrat territoire lecture on l'a signé en solo j'ai envie de dire au niveau du montage du dispositif mais bien sûr que passeur de mots va continuer à irriguer notre territoire avec des actions qui correspondent à nos objectifs d'aller à l'encontre des publics éloignés de la lecture et donc voilà on travaille en synergie quoi c'est vraiment c'est une asso qui est un contenteurneur pour nous je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en gros passeur de mots est intégré dans notre CTL par projet et justement avec cette association qui est très riche de projets et d'actions diverses et variées combien de salariés dans l'association et de bénévoles à passeur de mots pour le moment dans l'équipe il y a Brice qui est directeur de l'association Pauline qui est animatrice livre et lecture moi qui suis animatrice livre et lecture et puis depuis le 1er avril Caroline a rejoint aussi l'équipe qui est aussi animatrice livre et lecture à mi-temps justement pour pouvoir renforcer l'équipe parce que notamment avec l'arrivée de la petite Roberte qui démultiplie les projets en fait on a de plus en plus d'actions et de moins en moins de temps pour les faire et donc voilà et en même temps tout ça ça crée aussi une difficulté sur le financement de ces postes puisqu'on a quand même un statut associatif et du coup c'est pas toujours évident là-dessus voilà donc pour le moment en fait on est 4 salariés mais on est 3,2 emplois temps-ploi après il y a une équipe de bénévoles vous avez aussi il y a des bibliothécaires qui sont bénévoles à passeurs de mou il y a des passerelles comme ça sur le groupe passeurs d'histoire où c'est là où les bénévoles sont le plus investis il y a une vingtaine de compteurs et compteuses qui sont présentes et une quinzaine de lecteurs et lectrices à voix haute qui interviennent et puis on a effectivement en fait des bénévoles aussi ponctuellement sur des actions donc peut-être une soixantaine de bénévoles actifs au sein de l'association alors il y a pas mal de questions alors il y a des questions sur le secteur et les partenariats entre ASSO et MD après moi il y avait une autre question aussi avant sur est-ce qu'il y a d'autres associations peut-être que à toutes les deux ce qu'on pourrait peut-être demander c'est qu'on a bien compris l'importance du réseau sur un territoire rural je crois vous avez mis en avant des compagnies théâtre des centres sociaux des centres de loisirs des professionnels très différents documentalistes bibliothécaires etc peut-être nous dire comment vous voyez ça sur votre territoire le travail avec je suppose effectivement qu'il y a d'autres associations les différentes associations et établissements professionnels qui gravitent comment vous pourriez parler de ce réseau-là et des actions et d'essayer de coordonner tout ça au-delà même de chaque action d'établissement ça paraît très très riche sur ce territoire-là Lucie tu veux dire peut-être en fait moi ça fait deux ans que je suis à passeur de mots et en fait en découvrant aussi le territoire du Livre à la Forest je suis quand même assez impressionnée par la diversité justement des acteurs et du réseau qui existe et de l'habitude quand même de travailler ensemble et en tout cas l'envie de travailler ensemble j'ai l'impression qui est très forte quand même sur le territoire et en fait j'ai l'impression que c'est aussi un peu une obligation de faire ensemble parce que en fait sinon on est isolé et en fait c'est peut-être un peu bateau de dire ça mais qu'on est plus fort ensemble mais en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça sur ce territoire-là après c'est du coup pas toujours évident de faire le lien entre tous ces partenaires parce que chaque partenaire a vraiment sa réalité en fait faire travailler des collèges et lycées l'éducation nationale avec des médiathèques ou avec des librairies c'est pas toujours évident du coup parce que tout le monde n'a pas les mêmes réalités et les mêmes possibilités après il y a aussi le fait que alors il y a beaucoup d'acteurs mais ça reste à une échelle qui est quand même assez absorbable on n'est pas sur un territoire à 300 000 habitants donc très vite vous avez des personnes aux ressources qui sont identifiées et avec lesquelles on va monter les projets et l'importance des coordinations notamment de secteurs elle est là c'est-à-dire que en tout cas pour le réseau des médiathèques déjà on a une habitude de travailler comme je vous le disais c'est pas en silo c'est-à-dire c'est très transversal avec les différents services de la COCOM déjà et ensuite avec les assos qui font vivre le territoire à plusieurs endroits et chaque coordinatrice de réseau a son petit carnet d'adresses qui permet de mettre tout ce petit monde autour d'une table pour des projets ou en lien et de se mettre d'accord sur les objectifs communs parce que c'est plutôt là aussi des fois où il faut vraiment être d'accord sur qu'est-ce qu'on développe quand, comment et pour qui mais je trouve que quand même sur ce territoire très vite on sait avec qui on peut travailler et comment le faire et peut-être pour repréciser ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que c'est quand même assez vrai sur Amber Livre à Doix-Forest mais c'est pas non plus le cas sur toutes les parties du territoire du parc et en fait notamment aux extrémités c'est quand même pas toujours évident et il y a notamment certaines médiathèques qui se sentent très isolées et où des fois on est aussi les seuls partenaires ou les seuls liens avec la médiathèque départementale bien sûr mais qui parfois se sentent un peu isolées là-dessus c'est la vraie force c'est la vraie force d'un réseau de médiathèques coordonnées et peut-être justement sur la présence et de l'association et de l'AMD sur ces territoires peut-être un peu plus lointains quels sont les liens justement entre passeurs de mots et la médiathèque départementale On est à la fois en lien avec la médiathèque départementale Puy-de-Dôme et Haute-Loire du coup on travaille un peu avec les deux le lien est quand même assez historique sur certains projets et notamment les prix littéraires l'AMD participait à la présélection des livres des choses comme ça elle nous fournit plusieurs fonds documentaires pour qu'on puisse ensuite prêter aux médiathèques autour des prix littéraires mais aussi là sur tous les événements de la petite Roberte Julia parlait tout à l'heure des demandes de fonds thématiques on en fait aussi pas mal avec l'AMD pour nos différents projets et puis et puis on est aussi intégré au réseau des médiathèques pour l'AMD et donc on bénéficie aussi des distributions de livres dont parlait Julia tout à l'heure qu'on peut ensuite reprêter aux différentes médiathèques sur tout le territoire on a travaillé ensemble sur le dispositif ouvrez-ouvrez-les-libres-bés aussi enfin c'est un peu à tous les niveaux et et c'est des partenaires privilégiés et en tout cas vraiment intéressants et alors enfin parce qu'on est on est pas mal là dans les temps est-ce que du coup vous avez des interventions qui sont hors secteur je vois alors une personne qui a demandé je vois pas le nom excusez-moi j'ai vu que donc vous étiez intervenue en dehors du secteur par exemple à Saint-Dizier-en-Volet alors est-ce que ça arrive effectivement oui ça arrive de plus en plus et à ce moment-là quand c'est des communes limitrophes du coup à notre territoire on accepte et on intervient facilement du coup avec une adhésion de la part de la commune à l'association ou de la structure qui demande différentes interventions et pour le cas de Saint-Dizier-en-Volet en fait c'est dans le cadre du prix littéraire adulte où en fait il y a eu un gros justement un gros renouveau d'échanges et de travail avec la médiathèque départementale Haute-Loire et en fait qui a vraiment relié et proposé de faire participer plusieurs médiathèques de son territoire et donc qui sont hors territoire passeurs de mots mais du coup qui ont quand même été intégrés au dispositif après sur nos outils pédagogiques on prête aussi assez facilement par exemple là les mâles une de nos mâles est à verrir en forêt dans la Loire et du coup là on a demandé à l'établissement scolaire qui voulait la mâle d'adhérer à l'association mais on peut le faire assez facilement aussi voilà Merci beaucoup écoutez je crois qu'on a répondu en tout cas à toutes les questions qui étaient posées dans le chat un grand grand merci à toutes les deux pour ces interventions vraiment claires et passionnantes en tout cas et qui effectivement nous montrent à quel point la coordination de réseau est importante et puis qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer sur ces territoires là je pense qu'on a encore une fois ouvert la porte à d'autres échanges et que c'est que le préambule à d'autres rencontres pour d'autres découvertes de territoire voilà en tout cas un très grand merci à toutes les deux et puis aux participants qui sont fidèles à ces rendez-vous et le prochain rendez-vous sera le 19 mai autour des réseaux sociaux et fonds patrimoniaux savoir comment communiquer et valoriser les patrimoines de nos bibliothèques et bien je vous souhaite une très belle journée à tous et puis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous au revoir et merci à tous merci au revoir et merci à tous